La ville de Sodome Autrement dit, les habitants de Sodome ne se souciaient pas du tout des avertissements qui leur avaient été adressés. Ils prenaient pour acquis qu'on pouvait ne pas récolter ce qu'on sème. Ils ne craignaient pas les périls et les dangers dans lesquels ils se trouvaient. Ils vivaient dans une insouciante tranquillité. On voit la même chose de nos jours. L'insouciance est très répandue aussi de nos jours. Beaucoup de personnes n'ont aucun souci, aucun désir de connaître leur Créateur, de savoir pourquoi ils ont été placés sur la terre. Ils ne se soucient pas du tout de réfléchir à ce qui se passe après la vie présente, ce que Dieu dit sur l'éternité. Ils s'en contrefichent. Ils vivent dans une indifférence, une négligence, un laisser-aller, une nonchalance, la frivolité, l'étourderie, l'insouciance. Et où est-ce que tout cela mène, eh bien ça mène, là où a été conduit Sodome, c'est-à-dire à la destruction. Cœur insouciant, cœur perdant. Combien il vaut mieux d'apprendre à connaître notre merveilleux Créateur et vivre en Lui, avec Lui. Il est celui que la Bible appelle la vie et la lumière, celui qui est appelé aussi un soleil, un bouclier, la joie et l'allégresse. Heureux quiconque le connaît et vit en Lui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...